ma personne ça fait un peu plus de quatre ans que je me suis lancé en business et pendant les deux premières années j'ai énormément galéré parce que je n'avais pas de résultats résultats en termes de chiffre d'affaires en termes de réalisation et même en termes d'accomplissement personnel pourquoi pour la simple raison que bonjour ma personne personnelle et j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir et ben si c'est le cas on est ensemble et si je regarde cette vidéo en ce moment ça veut très sérieusement dire que la thématique de l'atteinte de tes objectifs t'intéresse et ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais partager avec toi les sept étapes à suivre si jamais tu souhaites atteindre tes objectifs dans n'importe quel domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer mais avant de continuer ma personne j'aimerais rappeler quelque chose c'est que si en ce moment tu regardes cette vidéo c'est très certainement parce que toi et moi nous avons quelque chose en commun ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres c'est que écoute attentionment ce qui va suivre vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur whatsapp me posez la question de savoir valeur comment faire pour développer son intelligence financière honnêtement ces nombreuses questions m'ont agréablement surpris en ce sens où je me suis rendu compte que ce que je partage au quotidien sur les réseaux sociaux ne tombe pas dans les oreilles dessous parce que si tu me poses cette question ça veut stresser de m'indique tu as fini par comprendre que le secret pour atteindre la prospérité financière c'est l'intelligence financière il n'est pas question de sorcellerie parce que si pour devenir médecin on a besoin d'une forme d'intelligence il est aussi vrai que pour devenir riche on a aussi besoin d'une forme d'intelligence et cette forme d'intelligence là c'est quoi c'est l'intelligence financière dans cette masterclass qui est exceptionnel aura lieu le 8 mai 2021 et sera en ligne sur zoom et cette masterclass sera structuré en deux modules dans le premier module on verra ensemble comment régler ton mindset financier pour qu'il soit aligné aux fréquences qui te permet de devenir riche et dans le deuxième module je partagerai avec toi les différents outils que tu pourras toi aussi utiliser pour pouvoir devenir riche ces outils je ne les ai pas inventé ce sont les outils que les riches utilisent au quotidien et qui leur permet d'enterre leurs objectifs en termes d'argent et je partagerai ces outils là avec toi en ce qui concerne le premier module qui porte sur le mindset financier j'aimerais quand même rappeler quelque chose c'est que tu auras beau avoir tout l'argent toutes les techniques du monde mais si ton mindset en termes d'argent n'est pas réglé comme il se doit tu ne pourras jamais prospérer financièrement tu sais imagine une voiture dans laquelle tu as mis le carburant le moteur fonctionne bien et toi le chauffeur tu es en forme tu as ton permis dont il s'est conduit tu mets le contact sans prendre le temps de mettre le levier de vitesse sur le bon niveau qu'est ce qui va se passer tu auras beau appuyer sur l'accélérateur comme tu veux tu auras beau démarrer comme tu veux la voiture ne va jamais bouger pourquoi parce que tu n'as pas pris le temps de faire les bons réglages c'est exactement la même chose en termes de finances si psychologiquement spirituellement subconscient tu n'as pas les bons réglages tu n'as pas les bonnes prédispositions eh ben on aura beau partager avec toi toutes les techniques possibles qui sont en général épargne investissement protection des richesses je ne pourra jamais prospérer financièrement parce que tu ne peux pas devenir riche sans au préalable être riche parce que la richesse matérielle ce n'est que la conséquence une richesse intérieure au coup de cette masterclass là je partage avec toi toutes ces clés de la personne pour réserver rapidement ta place parce que les places partent très vite je t'invite vivement à contacter les mots qui s'affiche juste en bas de l'écran ou alors à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ou en bas dans la description pour pouvoir réserver rapidement ta place sur le site à l'internet argent livre.com rubrique formation cette formation j'ai voulu qu'elle soit à la portée d'un maximum de personnes parce que je pense que l'intelligence financière c'est quelque chose qui nous concerne tous et comme moi je fais partie de ces gens là qui pensent que pour pouvoir redonner à l'afrique c'est l'autre d'un tel être de noblesse il est capital que chaque africain individuellement puisse prospérer financièrement donc j'ai dit ok on va mettre un prix abordable tout le monde dont j'ai décidé que avec mon équipe bien évidemment la souscription à cette master class s'élèvera à 10 000 francs ou 25 euros passé cette master class la formation sera à 25 000 francs ou 50 euros dans ma personne tu as tout à gagner à assister à cette master class si dedans puisque tu pourras me poser toutes les questions que tu veux j'y répondrai devant ma personne maintenant que tu sais tout ça permet moi de me présenter si je ne me connais pas encore je m'appelle belias valère je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'ex-marcel en provence je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne aller à l'école c'est bien avoir de bonnes notes c'est bien avoir un super diplôme c'est bien mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes ils vont dans un monde où les biens et c'est qu'ils sont échangés moyennant quoi ? moyennant le jet donc tu vas avoir réussi sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan financier ton succès ne sera que passé donc ça comme moi je t'invite ma personne c'est d'avoir un pied à l'école un pied dans le business donc si toi et moi nous sommes d'accord là dessus on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet you know donc comme je te disais tantôt ma personne ça va bientôt faire quatre ans que je me suis lancé en business et pendant mes deux premières années j'ai énormément galéré pour la simple raison que je ne savais pas comment me fixer des objectifs pertinents très souvent ce que je faisais c'est que je confondais mes envies aux objectifs ça me permet d'ailleurs de partager avec toi la première étape si jamais tu souhaites atteindre un objectif c'est de commencer par le définir de manière précise tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas c'est impossible voilà pourquoi si tu veux atteindre un objectif il faut d'abord prendre le temps de le définir de manière précise et lorsqu'on parle de définition d'objectifs beaucoup de gens confondent moi je l'ai fait envie et objectif la preuve chaque fois que je reçois quelqu'un en quotidien je commence par lui poser la question savoir est-ce que tu as des objectifs oui ok quels sont des objectifs je veux être riche je veux faire beaucoup d'argent je veux être plus libre ok mais tu dis que tu veux être riche ça c'est pas un objectif ça c'est une envie c'est pas un objectif par contre un objectif c'est quelque chose d'objectivable objectif la racine c'est objet c'est quelque chose qu'on peut voir qu'on peut matérialiser tu vas être riche c'est combien la richesse c'est combien c'est 10 mille c'est 20 mille c'est 100 mille c'est un million c'est combien quelqu'un qui t'a dit juste qu'il va être riche quel est le processus que tu mets en place par contre quelqu'un qui te dit qu'il veut faire un chiffre d'affaires de 100 millions à la fin de l'année tu sais que le processus à mettre en place les stratégies les techniques à mettre en place ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui veut faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros à la fin de l'année dans la personne tu veux atteindre un objectif prend le temps de le définir de manière précise et puisque je parle de préciser ses objectifs la deuxième étape pour atteindre un objectif c'est de prendre le temps de l'écrire sur un bout de papier le fait de prendre le temps d'écrire son objectif sur un bout de papier a deux bénéfices le premier bénéfice c'est que ça te permet de le visualiser ne le rendre pas le pas le faire habiter d'une certaine énergie et le deuxième bénéfice dans le fait d'écrire son objectif et de le faire exister déjà c'est ce qu'on dit c'est qu'il n'est pas écrit n'existe pas dans le fait que tu le temps tu puisses prendre le temps de l'écrire de le rendre visuel qu'est ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que même par moment lorsque tu auras un coup de mou par moment lorsque tu voudras faire quelque chose de travers le simple fait de voir ton objectif en face de toi ça va te rappeler que mon ami est ce que ce que tu es en train de faire te rapproche de ton objectif ou t'es loin de ton objectif moi mes objectifs sont sur mon écran d'ordinateur parce que je suis tout le temps de voir mon ordinateur donc ça me permet de les voir de me rappeler que non valère tu as des objectifs dont il faut faire des choses d'une certaine manière oui c'est de ça qu'il s'agit donc prendre le temps de l'écueil et une étude menée à l'université de harvard a prouvé que parmi les plus grands entrepreneurs les 3% qui atteignait tous leurs objectifs sont ceux là qui très souvent prenaient le temps d'écrire leurs objectifs sur un bout de papier la troisième étape si jamais tu souhaites atteindre un objectif c'est de te fixer une date butoir oui ma personne donc substantia c'est un calendrier en fait donc lorsque tu donnes une date butoir tu dis ok moi j'aimerais gagner 100 mille euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année mais qu'est ce qui se passe la démarche n'est plus la même le niveau d'engagement n'est plus la même les différentes façons d'agir ne peuvent plus être la même parce que quelqu'un qui dit qu'il veut faire 100 mille euros de chiffre d'affaires au bout de cinq ans ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui veut les atteindre au bout d'un an tu as vite fait de comprendre que l'intensité ne peut pas être la même et comme je l'avais dit déjà dans une autre vidéo des entrepreneurs qui ont le plus de succès c'est cela qu'ils travaillent avec intensité de ma personne fixe toi un délai pour atteindre des objectifs c'est très important parce que plus le délai coûte plus tu vas mettre l'intensité pour pouvoir d'être l'autre dont des lettres ton objectif au délai indiqué par contre plus le délai est lointain plus tu vas te relâcher parce que tu vas te dire que tu as le temps la quatrième étape si jamais tu souhaites atteindre des objectifs ça va être de fragmenter ton gros objectif un micro objectif imaginons que tu veux faire un chiffre d'affaires 1 million d'euros d'ici la fin de l'année et ce que tu vas faire c'est que tu vas l'arrêter à fragmenter les 12 les 12 au mois en moi ensuite en semaine et aussi des 1 million les chiffres d'affaires sur l'année je suis fragmenté ça en moi et en semaine et chaque fois la fin de la semaine je dois te pose la question de savoir est ce que j'ai atteint mon objectif si j'attends mon objectif ok qu'est ce que j'ai posé comme acte à la fin de cette semaine qui me permet de savoir ce qui fonctionne et de répéter ça la semaine d'après c'est comme ça qu'on résume un business c'est comme ça tu regardes des chiffres est ce que je les attends ok qu'est ce qui a marché c'est parce que j'ai fait tel 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 activité donc maintenant des semaines d'après j'optimise ces activités là si par contre je te rends compte que pendant la semaine tu n'as pas atteint des objectifs tu te dis ok qu'est ce qui n'a pas marché et c'est là que tu réajustes le tir la cinquième étape ma personne si jamais tu souhaites atteindre des objectifs tout simplement être de passer à l'action rien ne se passera tant que tu ne te bougera pas et n'attends pas d'avoir toutes les informations avant de passer à l'action passe à l'action et tu verras que tu trouveras ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs mais la première chose est de passer à l'action la personne tu sais le fait de passer à l'action ça a trois bénéfices le premier bénéfice lorsque tu passes à l'action tout de suite tu peux savoir si l'or l'action que tu as posé est pertinent ou pas et tout de suite tu es en retour et tu peux ajuster rapidement voilà pourquoi un aîné un grand problème a dit valère les entrepreneurs qui ont le plus de succès c'est ceux là qui ont une capacité de prise de décision rapide parce que plus il prend rapidement les décisions puis se trompe et plus il peut améliorer sa prise de décision c'est de ça qu'il s'agit dans la personne premièrement passe à l'action parce que ça te permet de mieux adapter deuxième point très pertinent lorsque tu passes à l'action c'est que quand tu es dans l'action ça de plus en plus des idées et oui ma personne des fois avant qu'on se lance on s'est imaginé pas d'idée si ça mais dès que tu es lancé c'est là que tu commences à voir des boulevards qui s'ouvrent moi quand je me lancais la mendeventure sur internet je me disais ok bon ouais c'est vrai les livres faire des résumés je sais pas trop ce qu'il ya derrière mais depuis que je me suis lancé dans les résumés de livres j'ai vu tellement de boulevards qui se sont ouverts du coup ce qui me permet de rentabiliser mon activité sur les réseaux sociaux c'est qui permet à l'équipe argent livre parce que je ne suis plus seul de rentabiliser c'est justement même ces différents canaux ces différents boulevards qu'on a pu découvrir lorsqu'on s'est lancé dans la personne deuxième bénéfice les idées viendront lorsque tu seras en action et le troisième bénéfice qui n'est pas des moyens lorsque tu te mets en action c'est que lorsque tu es dans l'action l'estime que tu as de toi me lève à l'ordre ma personne parce que qu'est ce qui se passe tu poses une petite action tu as des résultats tu gagnes en estime parce que je te rends compte que tu es capable de faire des choses et ça aboutit c'est pour ça que la clé de la confiance en soi je l'ai déjà dit ici c'est l'action donc passe à l'action le fait de passer à l'action donc trois bénéfices un ça te permet de savoir si l'idée que tu avais en tête est pertinente ou pas et de réadapter deux ça te permet justement d'avoir plus d'idées que tu pourras implémenter et troisièmement ça te permet d'avoir plus de confiance en toi même la sixième étape si jamais se atteindre des objectifs je pense même que j'ai fait les choses un peu à l'envers c'est tout simplement d'avoir un plan ok tu as précisé ton objectif tu as déterminé la date butoir tu l'as fragmenté il faut absolument que tu saches quels sont les étapes à suivre maintenant pour pouvoir l'atteindre quel est le processus quelle est stratégie que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif moi j'ai bien dit qu'aujourd'hui on connaît pas grandif parce que on propose des résumés maintenant proposer formation tu vois c'est un processus et derrière on a d'autres choses qu'on va implémenter pour atteindre notre but ultime qui comme je te l'ai dit je ne peux pas encore le préciser dans une vidéo publique parce que je ne l'assume pas encore publiquement mais très bientôt j'espère pouvoir partager avec toi l'objectif ultime de argent livre et puis s'il faut rajouter une dernière étape bonus c'est jamais tu souhaites atteindre tes objectifs ça va être de chaque jour poser un acte qui te rapproche de ton objectif aussi petit soit le pas que tu pousseras c'est toujours mieux de faire un petit pas que de ne faire aucun pas ce sera toujours mieux parce que l'action bat toujours l'inaction donc voilà la personne est sept étapes je voulais partager avec toi en ce qui concerne l'atteinte des objectifs si jamais tu estime qu'il ya une étape que j'ai oublié n'hésite pas à partager avec nous en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble et si jamais de ces étapes il ya une étape qui est à la plus parler n'hésite pas à nous dire aussi en commentaire afin que j'ai pu savoir que le contenu que je propose t'intéresse et que je puisse produire davantage de contenu de ce style dans la personne cette vidéo t'auras été utile clique sur tous les boutons et je donne rendez vous à ma prochaine vidéo n'oublie pas d'aller réserver ta place pour la master class m'il n'y a car ou